Réampé, voilà un mot qu'on entend assez régulièrement alors donc, il s'agit de changer le son d'une guitare après l'enregistrement mais pas que, on va voir tout ça en détail. On y va ! Bonjour ! Bienvenue à l'académie du gros son ! Moi je suis André. Et moi je suis Gérald. Bienvenue dans cet épisode sur le REAMPING ! Avant toute chose, comme d'habitude, vous allez vous abonner sur la chaîne YouTube, vous allez nous suivre sur Facebook et surtout vous vous inscrivez sur le site. Pourquoi ? Parce que c'est le meilleur endroit pour rester vraiment toujours en contact avec nous et ne jamais rien louper dès que quelque chose se passe. Une nouvelle vidéo, un nouveau bonus, une information incroyable sur le monde de l'audio qui nous entoure. C'est là que ça se passe ! On vous envoie de temps en temps un petit mail, vous inquiétez pas, on va pas vous spammer à longueur de journée. Donc aujourd'hui, le REAMPING. Alors dans cette vidéo, vous allez savoir ce qu'est le REAMPING, comment on REAMP, et d'autres utilisations éventuellement du REAMPING. Parce qu'on entend toujours ça pour la guitare, mais ce n'est pas forcément lié qu'à la guitare. Alors tout d'abord, c'est quoi REAMPER ? REAMPER, c'est très simple. Vous enregistrez votre guitare, c'est plus souvent avec une guitare électrique. C'est-à-dire que vous prenez ce son directement en DI. Si vous ne savez pas comment faire, on a une petite vidéo sur l'enregistrement de la guitare électrique. Tout est expliqué là en détail, on ne va pas réexpliquer ça ici. Vous allez voir la vidéo. Si jamais vous cliquez sur les raccourcis au minutage, boum, c'est un endroit de la vidéo, vous trouverez ça. De toute façon, c'est toujours un plaisir de regarder une vidéo d'AGLS en entier, de début à la fin. Donc vous prenez le son de cette guitare, c'est le son pur, direct, qui n'est pas passé dans un ampli, qui est enregistré tel quel. Soit vous pouvez mettre un simulateur d'ampli dans votre DAW pour voir comment ça sonne. Ou vous pouvez réutiliser à un moment ce signal, c'est-à-dire le reprendre tel quel, le repasser dans un ampli et le réenregistrer. Si vous voulez vous laisser le choix, par exemple, de faire différents sons par la suite, ou tout simplement, si vous voulez l'envoyer quelque part dans un studio qui est équipé de supers amplis, et que eux peuvent refaire un son pour vous ou lors d'une production. Voilà, vous gagnez, c'est un moyen aussi de gagner du temps et de l'argent. Vous faites toutes les guitares chez vous proprement, vous prenez le temps de bien les enregistrer. Et quand vous allez au studio, là vous prenez juste le temps de faire le son, mais tout le côté jeu est déjà fait. Et donc, cette technique de re-ramping, on peut très bien l'utiliser aussi sur d'autres sons. On peut utiliser un peu n'importe quel son de départ, donc pas seulement une guitare DI. En fait, vous pouvez prendre n'importe quoi qui est dans votre DAW et le repasser dans n'importe quoi. Voilà, pour donner une couleur tout à fait différente et pour recapturer quelque chose qui n'existait peut-être pas en plug-in dans votre récession. Et pour aussi s'amuser un peu parce que je trouve que le ramping, c'est le plus créatif en fait. Je prends ma voix et je la passe dans une Metal Zone. Pourquoi pas ? Comment faire tout ça en pratique ? Donc, le re-ramping en soi, c'est assez simple. Il y a quelques petits principes de base qu'il faut bien garder en tête. Alors, avant tout, de quoi est-ce que je vais avoir besoin pour re-ramper une guitare ? Je vais avoir besoin d'une DI de la guitare. Ici, je prends ma petite session. Vous allez voir, un petit tour de ma session. J'ai une batterie, une basse, quelques guitares ici. J'ai mes deux guitares déjà amplifiées. Guitares 1, guitares 2. Et j'ai ces guitares 1, guitares 2 en forme de DI. Donc, pour vous montrer ça bien comme il faut, voilà la différence. La guitare amplifiée déjà, un gros boudin. Et ma petite DI avec des pics d'attaque, comme vous connaissez probablement déjà. Donc, j'ai de la guitare gauche et de la guitare droite. Les DI sont prêtes. Deuxième truc dont on a besoin. C'est une boîte de ré-ramp. Donc, c'est quelque chose que vous allez placer entre votre sortie de cartes-sondes et votre ampli. Qui est juste derrière nous. Et ce truc là va servir à adapter le signal correctement. Pour qu'il attaque l'ampli tel qu'il serait sorti de votre guitare à l'origine. On va vous en parler plus en détail dans deux secondes. Et dernier truc, vous avez besoin d'un ampli et d'un microphone. Et de tout le branchement qui va avec. On l'a déjà fait pour vous. Pas de quoi. Donc, on a les trois éléments nécessaires. Je vais vous expliquer un tout petit peu comment est-ce que tout ça est branché. Donc, nous avons notre DI dans la session. Qui sort sur une sortie de ma carte-sondes qui est juste ici à ma droite. Cette carte-sondes, c'est pas la même sortie que celle que j'utilise pour écouter sur mes enceintes. Oui. Donc, du coup, il faut au moins 4 sorties. Souvent, il faut une carte à 4 sorties. Alors, vous pouvez utiliser une sortie d'écoute. Et du coup, peut-être écouter au casque. Enfin... C'est moins de s'en sortir avec deux. C'est tout de suite un peu compliqué. Il faut un peu plus chipoter. Idéalement 4. Si vous avez deux, il faut en garder une pour l'écoute. Et une pour envoyer vers l'ampli. Enfin, vers la boîte de réel. Exactement. On va partir du principe que vous avez une carte son à 4 sorties minimum. Donc, deux que vous allez utiliser pour écouter le truc en stéréo comme d'hab. Là, vous ne changez rien là. Et vous avez une sortie 3-4 que vous prenez une de ces deux là pour aller alimenter l'ampli. Alors, dans ma carte son ici, j'ai déjà une sortie réample. Donc, cette boîte-ci que je vous ai montré tout à l'heure, elle est quelque part intégrée déjà dans ma carte son. Si vous n'en avez pas une, soyez bien sûr d'avoir quelque chose comme ça. Je vais vous parler tout à l'heure. On entend beaucoup parler sur le net aussi d'utiliser une simple DI. Donc, pas une boîte d'errands, mais une DI. Ça marche aussi. Je vais vous en parler plus en détail tout à l'heure. Je redépose tout ça. Donc, nous avons notre sortie réample de ma carte son. Hop. Cette sortie réample va directement dans l'entrée de l'ampli. Donc, il n'y a rien entre ma DI et l'ampli. Vous pouvez évidemment la faire passer par tout un pedal-bord. À partir du moment où on est parti d'une boîte d'errands, c'est comme si on était sorti de la guitare directement. Et vous traitez ce signal comme le signal d'une guitare. Vous mettez où vous voulez tant que ça fait le son que vous voulez entendre au final. Ensuite, notre ampli repasse bas dans son cabinet dans un micro. Ici, c'est un SM57 classique qui est mis exactement comme on le met d'habitude dans nos vidéos sur comment on registrait sa guitare électrique. Et ce micro re-rentre ici dans ma carte son, dans l'entrée micro. Voilà. Rien de plus simple. Je récapitule. La DI qui est assignée à une seule sortie. Cette sortie, qui est une sortie réample, soit avec la petite boîte, soit ici, va dans l'ampli. Ensuite, l'ampli, là, on le prend en enregistrement classique. Et puis, hop, micro devant et on revend dans notre carte son, dans la même carte son. Donc, très simple, c'est une petite boucle. Donc voilà, après tous ces branchements, nous nous retrouvons dans notre session de nouveau. Nous allons faire une nouvelle petite piste que j'ai déjà fait. Vous lui assigner l'entrée micro de votre carte son. Vous l'envoyez dans la sortie principale d'écoute pour savoir ce que vous faites. Alors, si vous êtes dans le cas de figure qu'on est ici, puisque vous allez probablement être l'ampli dans la même pièce que vous, bah, pas de souci, on travaille au casque. Hop. Alors, je vous conseille de manière générale, quand vous travaillez au casque avec un ampli dans la pièce, juste soyez bien conscient du fait qu'il y a une partie du son qui repasse quand même à travers le casque. Donc, tout ce qui est grosse, basse, tout ce truc là sera un peu exagéré dans votre écoute. Donc, notez ça dans votre tête avant de commencer. Alors, je me mets en enregistrement. On entend déjà un petit bruit. Et, Jared va aller s'assurer que notre ampli est bien mis on. Voilà, il est en stand-by. Aujourd'hui, c'est moi l'assistant. C'est ça. Et donc, a priori, rien de plus simple. La guitare est envoyée où il faut. Elle repasse dans l'ampli. L'ampli repasse dans le micro. Le micro repasse dans la carte son. Alors donc, maintenant, si j'enregistre ça, normalement, tout se passe bien. On y va. On y va. On y va. Voilà, cette première guitare à gauche est faite. Maintenant, on va tout de suite passer à la guitare à droite, la guitare 2. On crée une nouvelle piece que j'ai déjà ici. On a assigné la même entrée, la même sortie, c'est bon. Notre DI, on va aller dans la même sortie que celle que la précédente. Les mêmes volumes. Hop, on s'assure que la première qu'on a déjà fait est mutée. La deuxième, démutée. Voilà, rien de plus simple. Et on enregistre tout de suite. C'est parti. Donc voilà, nos deux guitares sont maintenant enregistrées. Comparons tout de suite ça entre ce qu'on a maintenant avec l'empi derrière nous et ce qu'on avait avant. Hop, ça, c'est la version originale. Et voici maintenant avec le Marshall. Voilà, donc très rapidement, au final, j'ai pu changer complètement le son de ma guitare. J'ai rien du réenregistré, moi personnellement en jouant. Et de cette manière-là, vous pouvez assez rapidement tester différentes couleurs, différents amplis, différents mélanges de sons, sans devoir à chaque fois faire gaffe au jeu même. Donc c'est la utilisation principale du réamp. Dernier petit point, donc avant de voir d'autres utilisations du réamping, il y a deux petites choses importantes à savoir quand vous travaillez avec n'importe quoi des guitares électriques, mais surtout avec le réamp, c'est l'importance de l'impédance. Donc l'impédance, c'est un concept électronique. C'est quand deux machines se voient et réagissent différemment une à l'autre. Elles s'aiment bien, elles ne s'aiment pas. Donc réellement en fait, c'est quand deux machines qui ont des impédances qui ne sont pas, comme on dit, matchées, qui ne sont pas au bon endroit l'une par rapport à l'autre, on a souvent des pertes. Donc des pertes de niveau, des pertes de haute fréquence surtout, une perte de définition. Et ça souvent, les gens qui rentrent chez eux, qui ne font pas gaffe à ça, vont parfois se retrouver avec un son très dark comme ça, ils ne savent pas trop pourquoi. En général, ces problèmes-là sont résolus avec justement cette boîte de réamp dont je parlais tout à l'heure. C'est ça en fait vraiment qu'elle fait, elle adapte votre impédance. Donc si vous sortez bêtement de la sortie ligne de votre carte son dans votre ampli, ça va fonctionner, ça va marcher. S'il y aura du son, ce ne sera juste pas le son auquel vous vous attendez, tel qu'il serait sorti de la guitare. Donc soyez bien sûr d'avoir quelque chose comme ça. Alors le dernier petit point, c'est que vous pouvez très bien faire ça aussi avec une bête DI. Si vous avez probablement ça à la maison même si vous n'avez pas la boîte de réamping, c'est un peu la même idée. Une DI est aussi une machine qui va adapter l'impédance. La grosse différence ici, c'est que la DI, il faut l'utiliser à l'envers. Donc déjà, son entrée XLR, c'est une sortie. Il va falloir avoir un câble XLR. Un adaptateur femelle-femelle. Femelle-femelle, tout à fait. Et de deux, une DI classique n'a pas de réglage de niveau de sortie. Ce qui est vraiment utile sur une boîte de réample. Parce que vous pouvez, juste avec ce réglage de niveau de sortie, essayer de retrouver le même niveau que votre guitare à la base avait dans l'ampli. Et donc faire réagir l'ampli tel qu'il devrait réagir à la guitare originale. Souvent, on se retrouve à avoir beaucoup trop de niveaux en sortie. Parce qu'on a rajouté une DI avec déjà un préampli. Qui est déjà amplifié, oui. Exact. Donc voilà, c'est assez utile. Ça permet aussi de rapidement sculpter le son. Certaines boîtes de réamplification, comme ça, ont même plus d'options. Et permettent vraiment de sculpter le son déjà dans le domaine analogique, juste avant d'attaquer l'ampli. C'est utile. Pas absolument nécessaire. Vous pouvez faire ça avec une DI aussi, comme je disais. Donc ça, c'est pour tout ce qui est pratique. N'hésitez pas à laisser vos questions en commentaire. Le réamp, c'est un monde assez vaste, même si en théorie, c'est... Enfin, en pratique, pour faire vite, c'est pas très compliqué. C'est pas compliqué, non. Il y a moyen de faire beaucoup de choses. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions. Alors le réamp, enfin la technique de réamp, ici on a vu ça avec une guitare. Mais c'est une technique, c'est un principe. Donc comme toutes les techniques, vous en faites un peu ce que vous voulez. Donc ça peut être de reprendre n'importe quoi qui est enregistré dans votre DAW, comme on le disait plus tôt, et l'utiliser vers ce que vous voulez. Donc ça peut être de sortir une voix et la repasser dans une pédale Wawa. Ça peut être de sortir un clavier. Par exemple, ça c'est quelque chose d'assez classique, c'est de sortir un clavier et de le repasser dans un ampli guitare pour lui donner une couleur différente. Beaucoup de clavieristes font ça aussi indépendamment du fait de l'enregistrer. C'est qu'ils utilisent un clavier qui a une sortie ligne, donc qui est un peu ce qui sort de votre DAW, et veulent attaquer des pédales d'effet pour guitaristes, des amplis guitare pour donner une couleur différente. Et donc ils utilisent une boîte de ré-amp pour faire ça en fait, pour que ça s'adapte bien et repasser dans ce genre de choses. Et après vous pouvez, donc c'est une technique, donc c'est à vous de vous amuser et de créer des nouveaux sons de l'espace qui n'existent pas encore grâce à cette technique. Pendant que je vous ai expliqué ça, mon fidèle partenaire et assistant, pour le coup, a préparé un petit exemple. Pour repasser par exemple ici la batterie, on peut très bien, sur le même principe, ressortir cette batterie et l'envoyer dans notre ampli. Donc je vais aller enlever le stand-by de l'ampli. Vas-y, vas-y. Là c'est prêt, ouais. Tout à fait. Donc ce qu'on va faire, c'est repasser cette batterie, qui est donc toute jolie, stéréo, tout ça, dans l'entrée Marshall pour créer une version toute dégueulasse, distordue, qu'on va mélanger gentiment à la batterie qu'on a déjà. Alors juste pour changer un tout petit peu sa couleur. Alors, exactement le même combat qu'avant. Nous en voyons, moi là j'ai fait ça avec un petit send pour pouvoir contrôler le niveau indépendamment de ma batterie originale. J'ai fait une nouvelle track mono, parce que c'est un micro. Ok, j'ai donné le bon input, donc mon entrée micro sur la carte son. Voilà, même principe, super simple, une petite boucle classique. Donc on va aller repasser tout ça. Et c'est parti, alors. Donc je vais mettre mon send pour l'instant à zéro ici. On va voir. Enfin, je vais mettre peut-être un tout petit peu moins fort, parce que sa batterie va quand même fort. J'enregistre. Je vais mettre le niveau de ma piste tout à fait en bas et je vais venir la replacer dans la batterie originale. Voilà, quelque chose comme ça. Alors là, on va juste, hop, j'enlève. J'enlève mon send pour plus entendre l'ampy derrière nous. J'enlève tout ça. On va voir qu'est-ce que ça donne tout ensemble avec tout le reste du mix. Voilà, ça vous donne un truc tout dégueulasse, tout super intéressant. Enfin, moi j'adore ce côté batterie destroy un peu qu'on entend réellement que dans les poses entre les coups. Voilà, c'est une idée. À sa titre d'exemple. On a un truc à faire. Après, soyez créatifs et expliquez-nous ce que vous, vous en faites. Pour le reste, merci de nous avoir suivis sur cet épisode. Et alors, passez toutes vos batteries dans un Marshall et faites de la musique !